Bonjour à tous et à toutes les amis simers et pilotes, furaxiens et furaxiennes, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo actualité de la semaine numéro 3. Encore mille merci à tous de me suivre comme vous le faites, et merci de m'avoir suivi pendant les deux lives de cette semaine, et d'avoir également regardé mes vidéos tuto. Mille merci à vous, merci, remerciement particulier à Gabin pour son don de 5 euros hier soir, pendant le live avec l'A321 Toulis, et j'étais avec Next Generation Flight en Smart Copilot, merci à lui, et à NapoTM pour son don de 20 euros, merci à toi l'ami, ça me fait super plaisir, vous êtes super sympa, merci à vous de soutenir la chaîne, et merci à tous ceux qui soutiennent également la chaîne, par le fait de me suivre, de suivre mon contenu, de regarder mes vidéos, et de me suivre pendant mes lives, big up à vous les gars, et encore mille merci, je n'arrêterai jamais de vous le dire. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va regarder en premier lieu les actualités MFS 2020, ensuite on ira sur les actualités X-Plane 11 et 12, je lirai vos commentaires, et je vous ferai de gros bisous en vous quittant. Allez les amis, c'est parti, on va commencer par l'actualité MFS 2020. Première news MFS 2020, PMDG donne des détails sur les versions de C737 qui sortiront dans MFS, donc PMDG va ajouter également un détail important pendant cette interview, car ils font face à des problèmes qui entravent la capacité de l'équipe à faire des projets significatifs sur l'avion, donc ils n'ont pas donné d'informations complémentaires, sauf qu'ils tentent de tout faire pour résoudre le problème, et ils vont changer leur façon de commercialiser l'avion afin de rendre leur gamme de produits plus accessible. PMDG va vendre chaque variant séparément pour abaisser le prix d'entrée pour les clients qui souhaitent acheter une seule version du C737. Alors, sachez que pour moi, c'est plutôt pour gagner plus d'argent, mais vous allez voir pourquoi plus tard. Donc, les variants tels que le C737-700 vont être vendus avec les autres configurations comme le C737-BBJ et le C737-BCF dans un seul package, et le C737-800, pareil, sera également livré avec la version BCF et BBJ. Mais, Randazzo a annoncé que le C737-700 serait le premier corps d'avion à sortir, suivi des autres variants, avec un décalage à peu près de 6 semaines entre chaque sortie. Donc, forcément, le C737-800 étant le plus, on va dire, le plus demandé, ils sortent le C737-700 en premier, comme ça, vous achèterez le C737-700, puis le C800 six semaines plus tard. Et, ils ont également insinué que d'autres variants de l'avion, tels que les dérivés militaires du C737, pourraient être ajoutés à la gamme de produits plus tard. Voilà. Donc, voilà pour les news de PMDG. N'hésitez pas à lire les commentaires de l'article très solde. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Aerosoft qui lance le Twin Hauteur pour MFS 2020. Donc, vous allez retrouver un ensemble complet qui va comprendre 12 variants différents, allant des variants du 100 au 300, aux cargaisons amphibies et skis. Et pour ceux qui ont une copie du tout, une hauteur pour P3D, Aerosoft a annoncé qu'il n'y aurait aucune remise de prix, sachant que c'est un avion qui est complètement différent et qui ne bénéficie pas de portage. Et le prix demandé sera de 29,95 euros et comprendra tous les variants que vous pouvez voir. Donc, les 12 variants disponibles avec l'avion et vous pouvez l'acheter au prix de 29,95 euros sur leur site, le site d'Aerosoft. Aeroplane Even qui sort son P-51 Mustang pour MFS 2020. Donc, les développeurs d'Aeroplane Even ont publié leur réinterprétation du P-51 des Mustangs mettant à jour le chasseur classique de la Seconde Guerre mondiale dans le monde du jeu vidéo. Donc, moi, je ne dis pas simulation, mais jeu vidéo. Donc, le P-51 Mustang, c'est un avion qui a été développé par North America Aviation en 1940 et c'est un chasseur qui a été utilisé à la fois pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée. Donc, pendant la Seconde Guerre mondiale, ce chasseur a été principalement utilisé par l'US Hermicorp pour combattre les Japonais sur le front pacifique et a également été utilisé sur le front européen. Donc, lorsqu'il a été utilisé en Europe par la RAF, l'avion est équipé de moteurs Rolls-Royce Merlin permettant à l'avion d'atteindre quand même les 15 000 pieds sans sacrifier la portée en combattant les forces de la Luftwaffe. Voilà, la Luftwaffe, ne faisons pas d'erreur. Et dans le Pacifique, le variant P-51D est équipé de moteurs Packard V1650-7 et armé de mitrailleuses Bruning AN-M2. Et pendant la Guerre de Corée, le chasseur était principalement utilisé par l'USSAF jusqu'à ce que le chasseur à réaction devienne forcément beaucoup plus courant. Et vous pouvez acheter ce produit sur le site web d'Aéroplane Even pour la somme de 35,95$. Donc, par contre, ne regardez pas la vidéo de présentation. L'avion est très, très bien fait. Mais par contre, le modèle de vol, je vous assure, a l'air à la rue. Surtout, quand vous connaissez le P-51D Mustang sous P-3D ou X-Planence, vous allez voir que ce que fait le développeur paraît improbable dans la vidéo. Un développeur de X-Plan qui se met à développer des scènes pour MFS 2020, que l'on connaît bien, c'est UNER qui annonce l'aéroport de Lace Stärcher Aéroclub pour MFS. Donc, c'est leur premier produit pour MFS qui ajoute encore un aéroport à la couverture déjà incroyable du Royaume-Uni. Donc, c'est un aéroport qui est situé à Stoomton-les-Seister. Et l'aéroport est principalement utilisé pour la formation en vol, les vols privés et certains nombres d'opérations à voilure tournante, y compris Elie Centre Aviation qui a maintenant son siège sur l'aéroport. Et vous pouvez trouver cet aéroport pour 10 euros sur le Seamarket. Et vous pouvez avoir plus d'informations en visitant la page de UNERS sur Twitter. On en a terminé avec les actualités MFS 2020. On va passer aux actualités X-Plane 11. C'est parti ! Première news X-Plane 11. Lamina Research qui met des previews de l'A330 dans X-Plane 12. Et franchement, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Quand on voit les reflets, quand on voit le modèle 3D, j'ai vraiment hâte que ça sorte et de tester ce nouveau simulateur et ses avions in-game. Alors, pour les avions in-game, les avions qui vont être par défaut, il ne faut pas s'attendre quand même à des modèles study level. Il va falloir s'attendre à des modèles qui soient volables avec un maximum de systèmes fonctionnels. Mais il va falloir aussi s'attendre à ce que ce soit modé comme le Zeebo. Par exemple, le 737 Zeebo qui est à la base le 737 d'X-Plane 11 et qui a été modé. Donc, moi, je m'attends à ce que l'avion soit sympa à sa sortie au niveau modèle 3D, au niveau vol. Au niveau du modèle de vol, je pense qu'il sera tout à fait correct. Par contre, je ne pense pas que ce sera un study level mais ça pourra le devenir grâce à des moddeurs de talent sur X-Plane 11 qui rappellent les configurations minimales recommandées. Les specs minimums vont être d'avoir un prost 4 coeurs avec 8 gigabits de RAM et 2 gigabits de VRAM pour la carte vidéo minimum mais ils vont plutôt vous conseiller d'avoir un prost de 8ème génération de type i5 ou Ryzen 5 avec au minimum 4 gigabits de VRAM avec une carte vidéo ayant 4 gigabits de VRAM comme une GTX 1070 ou une AMD équivalente. Voilà. Donc, à savoir que la dernière fois, je n'en ai pas vraiment parlé en décrivant les specs pour X-Plane 12 mais il faut partir du principe que les specs recommandés sont des specs qui vont être des spécifications qui vont être pour le jeu de base. Si vous vous mettez à modder votre simulateur et que vous vous mettez à modder également les avions et avoir des add-ons tiers très lourds, forcément, les specs vont augmenter et vous devrez régler votre simulateur comme vous le faites avec X-Plane 11. Donc, ne vous attendez pas avec la configuration même recommandée à tout pouvoir mettre à fond dans le simulateur. Ça sera impossible. Donc, très belle preview de l'Airbus A330 que l'on attend avec impatience et surtout, on attend X-Plane 12. Rotate qui met un teaser en ligne du MD-11 tant attendu. On connaît bien le développeur Rotate avec le MD-80 qui est un appareil de toute beauté. C'est vraiment un appareil que j'adore. Donc là, le MD-11 est passé en version bêta donc ça veut dire qu'il ne va pas tarder à sortir. Donc, en attendant, si vous voulez vous faire une idée du travail qui a été fait par Rotate, vous avez le MD-80 sur lequel j'ai fait des vidéos et des lives déjà que vous pouvez trouver sur le X-Plane.org pour la somme de 59,95 dollars donc sur le X-Plane.org et on va regarder la petite vidéo teaser ensemble et je vais vous commenter ça. C'est parti pour la vidéo. Donc, j'ai coupé le son pour des problèmes de droit d'auteur. On peut voir que le modèle 3D est tout simplement magnifique. J'adore cet avion. Le cockpit est vraiment sympa. Oh là 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 les fenêtres qui s'ouvrent dessus l'Overhead très joli et puis on sent un effet d'usure sur l'avion c'est très sympa donc ça aurait été pas logique d'avoir un avion neuf sur ce type de modèle. Je ne sais pas si vous avez remarqué le petit effet de transparence de transparence sur le levier de train. Oh les câbles qui sont modélisés c'est magnifique c'est vraiment magnifique. très joli Je ne m'attendais pas à moins de la part de Rotate c'est comme Hot Start c'est généralement des avions de super qualité Le FMC a l'air d'être un FMC personnalisé Oh là là c'est joli c'est super beau Encore un avion qui va nous apporter de longues heures de simulation Franchement c'est magnifique magnifique Super chouette Ça m'a l'air tout ça pour moi du très bon travail Écoutez les amis on va tester cet avion dès qu'il sortira on fera un test live on fera un test live en espérant que je sois à la hauteur de cet avion parce que voilà on va avoir encore du haut niveau Voilà pour la vidéo publiée par Rotate sur son fameux MD-11 Mon précieux mon précieux Hot Start Challenger 650 qui est passé en version 1.1 donc superbe mise à jour Alors c'est difficile d'en parler là en vidéo sans être dans l'avion mais une très très grosse mise à jour a été faite la version 1.1 je l'ai attendu avec impatience et il remonte encore le niveau de leur avion leur niveau de simulation de l'avion vous allez voir je vais vous faire une petite vidéo dans la journée une vidéo qui devrait être publiée soit aujourd'hui si j'ai le temps soit demain où je vais vous donner pas toutes les specs de la mise à jour parce que ça a été vraiment énorme c'est une très très grosse mise à jour mais surtout ce que ça apporte à la simulation vous allez voir que maintenant sur le tour d'avion on peut au sol retirer le remove before flight qui est au niveau du train avant on peut ouvrir le train avant rentrer à l'intérieur on a de la lumière tous les hublots maintenant on peut ouvrir et baisser les stores ils ont amélioré les textures de la cabine bref ça a été encore un super job de leur part donc il est passé en version 1.1 donc c'est pas compliqué pour le mettre à jour vous allez re-télécharger l'exécutable sur le site de X-Aviation vous soit vous désinstallez avant l'avion dans votre panneau de configuration Windows vous allez avoir vous allez voir que vous pouvez désinstaller l'avion ou vous allez dans le répertoire d'X-Plane X-Aviation et vous avez un désinstalleur soit vous passez par l'exécutable que vous avez téléchargé et là il va vous proposer effectivement de désinstaller l'avion avant de réinstaller la nouvelle version donc mise à jour de mon précieux le Hot Start Challenger 650 qui passe qui passe en version 1 voilà pour les news X-Plane 11 on en a terminé je vais passer à la lecture de vos commentaires je lis vos commentaires et je vous réponds premier commentaire de Im Draco qui me dit bonjour Furax je pense que l'avion qui est devenu fou au take-off est causé par un bug météo samedi matin j'ai fait un vol LFPO LXGB avec le Flight Factor 767 et fait un test en 738 même chose l'avion est devenu fou alors qu'il y avait du vent de 8 nœuds même en pilote auto les commandes bougeaient dans tous les sens passaient un palier tout est revenu à la normale sauf que pour moi rebelote en arrivant sur Vibraltar passant sous les 3000 pieds ben écoute je ne sais pas si c'est un bug météo ou si c'est des turbulences trop importantes à voir à voir parce que chaque cas est différent moi pour ce live calendar tour numéro 1 en fait malheureusement j'avais mis une météo exécrable et j'avais dû juste changer la température au sol j'étais passé en température négative à moins de 2 degrés pour avoir de la neige et montrer le de icing donc honnêtement je ne peux pas te dire si c'est un bug météo ou pas voilà donc merci à toi pour ton commentaire pour ce report Imdrako alors XFantastics qui me dit sur Flight Simulator 2020 Boeing 737 Max Breco 3D je pense bien que ton commentaire a été supprimé avec succès sur le Sim Market je le voyais à la sortie de la vidéo mais je ne le vois plus maintenant il n'accepte pas vraiment les critiques à ce que je vois ben tout à fait je pense que si mon commentaire a été supprimé c'est qu'il n'accepte pas les critiques mais bon c'est du Breco 3D ceux qui achètent cet avion le font en toute connaissance de quoi c'est vraiment un avion à ne pas acheter voilà voilà bon en plus je suis un utilisateur vérifié donc je comprends pas merci à toi pour ton report je vais aller ZIUTESA et leur envoyer éventuellement un message GENA Airbus A330 sur X-Plane 11 Flight Simulator Q4XP Flight Sim sur le tuto bonjour dis-moi ton simulateur est splendide quel add-on as-tu utilisé pour rendre ton sim aussi beau je parle dans ton X-Plane 11 merci à toi alors j'utilise des orthophotos par défaut des ortho 4XP et j'utilise NSAID SkyScape pour les nuages et un profil X-Vision rien de plus moi j'essaie de rester assez safe sur les modifications graphiques parce que ce qui est important pour moi c'est quand même d'avoir des perfs qui soient acceptables merci GENA Airbus A330 pour ton commentaire Luigi sur le Challenger Tour numéro 1 qui dit super vidéo malgré le départ un peu mouvementé ah bah oui merci à toi mais franchement je te promets j'ai flippé je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et franchement ça a été une belle soirée très rigolote très belle soirée avec plusieurs atterrissages au bout du compte c'était super sympa merci Luigi pour ton commentaire Pascal Dandrimond sur le Live Challenger Tour il y a beaucoup de problèmes avec Simbrief alors non je ne sais pas non non je n'ai pas de problème particulier avec Simbrief n'hésite pas à me dire si toi tu as des problèmes parce que moi perso je n'en ai pas merci à toi pour ton commentaire Pascal Dandrimond alors Maxmad qui me dit sur la vidéo actualité de la semaine 2 je voudrais te remercier d'avoir répondu à mon message en effet ce que je recherche avant tout c'est que quand j'appuie sur un switch par exemple sur un switch le démarrage de l'APU ou GAP ce qui se passe réellement dans l'avion car c'est facile de regarder un tuto et de refaire la même chose sans comprendre ce qui se passe réellement dans l'avion moi ce que je veux c'est aller plus loin en respectant toutes les procédures donc je voulais savoir si vous voulez m'apprendre le BFR ou IFR bien sûr il n'y a pas de soucis tu peux passer sur le serveur Discord on a fait cette semaine une première on a fait un premier cours sur la radio navigation c'est Thomas qui nous l'a fait Toto Douget sous le pseudo Toto Douget donc n'hésite pas à t'inscrire sur notre serveur Discord et tu vas aller dans le jet session et là tu pourras t'inscrire à des programmes merci d'avance quand tu parles du prix du Tualendure 650 tu as raison il pourrait même le mettre à 200 euros que je l'achète quand même mais merci à toi pour ton commentaire et effectivement là en plus cette semaine une mise à jour et sortie qui a encore augmenté d'un cran le niveau de la simulation merci Maxmad pour ton commentaire neulose 6908 sur le tuto Hotstar Tualendure 650 super tuto comme d'habitude FURAC j'attends la suite avec impatience j'ai acheté cet avion depuis une semaine et je le maîtrise pas encore totalement tellement il est réaliste merci à toi pour ton commentaire voilà merci à toi ça me fait plaisir d'avoir ce genre de commentaire donc effectivement c'était je récapais c'était sur la partie refueling j'avais fait quelques erreurs j'avais inversé les litres et les kilos c'est ce qui est un peu dur quand vous voulez du carburant en kilos et que vous demandez des litres donc j'ai fait une ré-upload de la vidéo et je remercie bien sûr moi-même les personnes qui m'ont montré qu'il y avait des erreurs dans ma vidéo Kenny M qui dit hello bonne vidéo mais beaucoup d'items m'a enseigné sont en contradiction avec la checklist de l'avion sur le Hotstar Challenger revue tuto donc effectivement c'est tout à fait normal parce que si tu as remarqué en début de vidéo j'ai bien expliqué que je ne faisais pas de checklist que j'allais faire une vidéo en fait démarrage rapide de l'avion pour qu'on puisse appréhender plus simplement l'avion parce que même si c'est un avion qui est study level il se vole comme on va dire tous les avions il suffit très souvent de regarder ton MFD si tu n'as pas d'erreur en jaune ou en rouge que tout est ouvert et que tu as le take-off config qui est sur OK tu peux décoller tu n'auras pas de soucis particuliers avec ton avion mais là je suis en train de faire donc des séries de vidéos sur tous les systèmes et je vais faire une série de vidéos avec un tuto plus complet où on va effectivement respecter toutes les checklists à la lettre mais le tuto aurait duré 4 heures donc voilà merci pour ton avis Kenny M sur la vidéo actualité de la semaine 2 Hello Furax pour ton live jeudi soir pourrais-tu le faire sur Ivao de manière à ce qu'on puisse te suivre ben non je ne l'ai pas fait sur Ivao parce que tu vois avec tous les problèmes que j'ai eu heureusement puisque le but de ce Challenger Tour va être de montrer certaines fonctionnalités de l'avion et comme je ne vais pas forcément être tout en France et que moi j'ai un anglais qui est exécrable tu l'entends au fur et à mesure de mes vidéos je ne pourrais pas communiquer avec l'ATC donc plutôt que d'embêter les autres voilà je préfère faire mon Challenger Tour peut-être pas sur Ivao on verra je verrai en fait je vais voir je ne suis pas encore tout à fait décidé pour ça merci Jello189 pour ton commentaire suisse pilote qui me dit petite question comment as-tu les équipes et véhicules au sol car moi qui l'utilise pour le fret ça m'embête de ne rien avoir au sol Grunenling tu achètes Grunenling de Jardesign et tu auras des profils ou tu peux même créer tes profils avec ce plugin Jonah qui me dit salut Furax bonne année 2022 à toi et bonne année à toi et tous tes abonnés écoute merci à toi Jonah et meilleur vœu pour l'année 2022 on a encore dans les temps on a encore quelques jours Globulon 37 qui dit Aérobase c'est quand même plus sérieux que Carinado dans les mages qui les app rapidement de nouvelles Furax quant à la portabilité des avions Carinado sous Zikplen 12 non pas du tout et honnêtement moi Carinado je m'en fous complètement c'est des avions en fait c'est des avions qui sont bien ils sont graphiquement ils sont beaux mais c'est moyen en tout voilà c'est pas des superbes avions effectivement je leur reproche pour moi de ne pas faire assez de mise à jour de leurs avions de sortir certains avions sans seed et sans star et paradoxalement c'est les meilleurs devs actuellement sous MFS 2020 donc tu as compris que je m'en fous un peu de Carinado à l'heure actuelle il y a 2-3 avions qui sont pas trop mal que j'ai présenté sur ma chaîne mais pas plus après s'il n'y a pas de portabilité de Carinado sous X-Plan 12 ça sera pas très très méchant merci à toi Globulon37 pour ton commentaire Jean-Pierre Lefebvre sur le tuto du DHC2 Beaver de Tranda Design superbe avion bonjour magnifique avion du coup je l'ai acheté mais j'ai un problème si j'applique la configuration joystick recommandée à l'avion l'avion est impidotable roulis incontrôlable on change les réglages ça va mieux mais à chaque démarrage il faut régler à nouveau configuration recommandée 50% pour la stabilité 0 j'ai appliqué 50% pour la stabilité mais à chaque fois qu'on quitte il revient il faut faire il faut à chaque fois qu'on quitte et revient il faut encore régler j'aimerais avoir ton avis ce qu'il faut faire c'est tout simplement créer un profil personnalisé pour le DHC2 Beaver tu vas dans ta liste des profils quand tu vas faire tes réglages en bas à gauche tu as des profils tu cliques ajouter un nouveau profil DHC2 Beaver tu le renommes DHC2 Beaver et tu fais tous tes réglages logiquement tu ne devrais pas avoir de problème particulier les réglages seront repris au moment du chargement de l'avion n'hésite pas à me dire si ça fonctionne ou pas et n'hésite pas également à passer sur le serveur Discord de la chaîne Evan Galerne qui dit sur l'actualité de la semaine toujours pas de nouvelles de notre 8X ici j'en parlais dans la vidéo merci c'était fou d'avoir répondu ce sera à la sortie d'X-Plane 12 donc Aérobask a bien raison dans tous les cas développer un avion pour X-Plane 11 actuellement c'est soit il est vraiment prêt de sortir et on le sort et on fera la nouvelle version gratuitement pour X-Plane 12 soit on attend carrément X-Plane 12 puisque X-Plane 12 devrait sortir sur le premier semestre 2022 et donc ça va pas tarder ça va arriver assez vite bon ça sera une bêta bien entendu merci pour ton commentaire Evan Galerne sur l'actualité de la semaine 2 le live présidentiel s'annonce sympathique de la part de Ben Clemson le rouge oui tout à fait c'est quelque chose qu'on va mettre en place ça risque de prendre un peu de temps bien entendu parce que ça va mobiliser plus d'une dizaine de personnes pour ce live mais ce devrait être un live très très sympa merci pour ton commentaire Jean-Guy Wallem qui parle sur le Hot Start Challenger 650 le tuto review que j'ai fait PMDG FSLAB 150€ cet avion est un régal un exemple la crédibilité des systèmes l'appui sur un switch ne déclenche pas une simple réaction tout à fait on sent que l'info transit et est traitée et nous apporte une réponse comme un vrai avion les perfos sont gigantesques l'avion ne se comporte pas comme une chips qui glisse des mains c'est contrôlable et pilotable finement le prix de cet add-on est totalement justifié c'est le prix des autres productions qui peut poser des questions je suis d'accord avec toi donc effectivement si vous ne comptez pas l'apprendre et le poncer mais juste passer dessus à l'occasion pour faire un screen ne le prenez pas c'est tout à fait de mon avis moi je suis de ton avis Jean-Guy Wallem effectivement il y a beaucoup d'ad-ons qui sont beaucoup trop chers par rapport à ce qu'ils apportent et celui-là au prix de 106€ en prix public est tout à fait justifié en plus avec la nouvelle mise à jour qui a été publié hier voilà donc c'est un avion super génial et de toute façon il n'y a pas une personne qui a cet avion et qui dit que l'avion est mauvais il n'y a pas une personne je n'ai pas entendu parler de gens qui m'ont dit qu'ils étaient déçus de cet avion merci Jean-Guy Wallem pour ton avis alors sur le tuto du Hotstar Challenger 650 R-Maximus qui me laisse un commentaire je vous mets en haut à droite le lien de sa chaîne bonjour Furax le tutoriel j'avais déjà lu ce commentaire je vous remets le lien de la chaîne R-Maximus c'est un super pote donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne les amis on en a terminé avec la lecture de vos commentaires de la semaine 3 si je ne me trompe pas merci à tous d'avoir commenté mon travail merci à tous de m'avoir suivi n'hésitez pas à laisser votre commentaire et je vous y répondrai et j'y répondrai la semaine prochaine on arrive à la fin de cette vidéo actualité de la semaine numéro 3 merci d'avoir suivi mon contenu comme d'habitude si mon travail vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à vous abonner à la chaîne c'est encore mieux et à cliquer sur la cloche des notifications puis toutes pour recevoir les notifications des vidéos et des lives à venir vous pouvez bien entendu me suivre sur ma chaîne Twitch sur Facebook sur Twitter et sur Instagram tous les liens sont bien sûr en description de la vidéo les amis simers et pilotes furaxiens et furaxiennes une seule chose à vous dire prenez soin de vous de vos proches de ceux que vous aimez moi je vous dis à bientôt je vous fais de gros bisous bye bye abonnez-vous et abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501